Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes lundi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dikumaana. Aujourd'hui nous sommes lundi. Je vais suivre la première partie avec le serviteur de Dieu Estras Birangouza et moi je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom, je voudrais vous rappeler les points qui composent la devise de Kanguka. Et comme je le dis souvent, il peut y avoir de nouvelles personnes, des personnes qui écoutent pour la première fois Kanguka. Mais même parmi ceux qui ne sont pas nouveaux, qui connaissent déjà la devise de Kanguka, ce n'est pas tout le monde qui arrive à mettre en pratique les trois points. C'est pour cela que chaque lundi nous rappelons, en nous basant sur la parole de Dieu, les différents points qui composent la devise de Kanguka. En vérité, je vous assure que si vous arrivez même à mettre en pratique deux des points de la devise de Kanguka, votre transformation sera remarquée là où vous vivez ou dans votre entourage. Imaginez une personne qui se lamentait tout le temps pour un oui ou pour un non. Et du jour au lendemain, elle arrive à rendre grâce à Dieu même quand les choses ne se passent pas comme elle veut. Il faut avouer que cela va sauter aux yeux de ceux qui vivent avec toi ou ceux qui sont dans ton entourage. Cependant, l'idée n'est pas d'arriver à appliquer seulement un point ou deux points de la devise, mais nous devons arriver à appliquer les trois points de la devise de Kanguka. Et c'est là qu'une nouvelle dimension dans notre vie va s'ouvrir, des portes vont s'ouvrir pour nous. Les trois points qui composent la devise de Kanguka sont les suivants. Le premier, c'est qu'il faut accepter la volonté de Dieu même quand elle est différente de la nôtre. Le deuxième point, c'est qu'il faut prier tous les jours. Le troisième point, c'est qu'il est interdit de se lamenter, mais il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, je vais parler sur le premier point qui dit qu'il faut accepter la volonté de Dieu même quand elle est différente de la nôtre. Il arrive souvent que nous voulions suivre nos propres voies, nos propres volontés, sans se donner le temps de savoir ce que Dieu veut. Et c'est vraiment quelque chose qui se fait naturellement, si je puis dire, ce n'est pas prémédité. C'est instinctif par rapport à la chair. La chair se demande ce qui lui manque et agit pour trouver la solution. Le fait de mettre en avant la volonté de Dieu plutôt que la nôtre n'est pas quelque chose de naturel. Pour l'être humain. C'est pour cela que certains ont combattu la volonté de Dieu. Parce que la volonté de la chair voulait autre chose, ou encore les ambitions étaient opposées à la volonté de Dieu. Si accepter la volonté de Dieu était quelque chose de naturel pour l'être humain, quelque chose de banal ou de facile, tout le monde serait capable de le faire. Et c'est pour cela que nous prenons le temps de le rappeler chaque lundi, en soulignant, en insistant, même si tu l'as oublié. Chaque lundi, tu auras un rappel qui te dit qu'il faut accepter la volonté de Dieu, même quand elle est différente de la tienne. Voici un passage qui pourrait nous aider à comprendre un peu mieux. Psaume 139, verset 16. Il est écrit C'est-à-dire qu'avant que tu n'existes, avant que même on se demande si tu vas être un garçon ou une fille, avant qu'on cherche un nom à te donner, les yeux de l'éternel étaient déjà sur toi. Il avait déjà écrit ta destinée dans son livre. La raison pour laquelle nous rencontrons beaucoup de difficultés dans nos vies, c'est parce que nous voulons essayer certaines choses par nous-mêmes. Parfois, nous insistons même, nous nous entêtons, même quand nous savons que ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous rencontrons des difficultés parce que nous ne marchons pas dans la voie que Dieu a préparée pour nous. Même si Dieu a préparé quelque chose pour chaque personne qui existe, il nous a aussi donné un choix. C'est-à-dire que nous avons le choix d'accepter ou de rejeter sa volonté. Si tu regardes en arrière, il y a des choses que tu pourrais avoir fait autrement aujourd'hui. Tu peux voir des périodes où tu vois que tu as perdu du temps. Accepter la volonté de Dieu te fera gagner du temps dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines de ta vie. Ce n'est pas un problème d'avoir des ambitions, de chercher à atteindre quelque chose qui bouillonne en toi. Mais si à un moment donné de ta vie, tu te rends compte que la voie que tu es en train de suivre, ce que tu es en train de chercher, est contraire à ce que Dieu veut pour ta vie, est contraire à la volonté de Dieu. Dis à Dieu que si ce que tu es en train de chercher va t'éloigner de lui, si ce que tu es en train de chercher va te faire rater ta destinée qu'il a préparée pour toi, qu'il te prive de cela, qu'il ferme cette porte. Commence à dire à Dieu que tu veux vivre dans ce qu'il a déjà écrit dans son livre, qu'il te conduise dans la bonne voie, car c'est ainsi qu'il sera avec toi. Nous sommes maintenant dans un moment réservé à l'enseignement. Nous continuons à étudier sur le livre de Nehemi. Nous avons déjà parlé de beaucoup de choses et si tu es nouveau dans l'émission Kangoka, je t'invite à aller consulter les archives. Nous avons commencé cet enseignement le 19 août. Je me suis beaucoup concentré sur les six premiers chapitres parce que tout ce qu'on dit dans les six premiers chapitres, ça nous concerne aujourd'hui et surtout sur les réseaux sociaux. L'esprit de Sambalat et Tobija fonctionne beaucoup sur les réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit, à l'époque c'était difficile parce qu'il fallait que Sambalat et Tobija se déplacent physiquement et être là où ils étaient en train de construire. Mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Il suffit de créer une page Facebook ou une chaîne YouTube et tu commences à insulter les serviteurs de Dieu dans le seul but de les décourager. Il faut comprendre le but de Sambalat et Tobija, c'est de pousser les serviteurs de Dieu à arrêter l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi au verset 3, nous avons vu dans Néhémie chapitre 6 verset 3, Sambalat avait envoyé un messager pour demander à Néhémie d'abandonner le chantier et aller chercher Sambalat pour discuter et tout ça c'était un mensonge. J'ai beaucoup aimé la réponse de Néhémie au verset 3. Il a dit, je ne puis pas descendre, le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Au verset 8, il a été clair, il avait eu la révélation et il a dit, ce que tu dis là n'est pas c'est toi qui l'invente. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on peut dire des choses qui sont vraies, mais la plupart des choses qu'on dit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas vrai. Ce sont des choses inventées dans le seul but d'autodistraire et que tu abandonnes l'œuvre de Dieu. Nous avons vu au verset 6 et 7 qu'ils ont créé des choses qui n'étaient pas vraies. Ils ont essayé de jouer sur la peur de Néhémie. Il a montré que Néhémie était en danger. Quand on parle de coup d'état, tu veux renverser le roi, c'est quelque chose de dangereux parce que tu pouvais mourir. Il voulait montrer à Néhémie que s'il ne vient pas, il peut même mourir. Au verset 7, on voit que tout ça c'est un complot. Il termine le verset en disant, viens donc et consulte-nous ensemble. Ce n'était pas de l'amour, c'était plutôt un piège. Servité de Dieu, prier pour avoir le discernement des pièges. Il y a beaucoup de pièges dans l'œuvre de Dieu. Si tu ne le sais pas, tu vas tomber dans le piège. Tu vas penser que quelqu'un t'aime, qu'il te veut du bien alors que c'est un piège. Il faut prier. Le Saint-Esprit te montrera ceux qui sont réels et ceux qui sont en train de te mentir. Au verset 8, il a été clair. Il a dit, ce que tu dis là n'est pas vrai, c'est toi qui l'invente. Le but de cet enseignement, c'est de comprendre que le diable travaille comme il peut pour distraire les serviteurs de Dieu. Malheureusement, si tu vois ce qui se passe, beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés dans le piège. Et quand tu commences à discuter avec lui, quand tu commences à écouter, à considérer des propositions, Là, tu tombes dans le piège. Pourquoi ? Parce que ça prend ton attention. Le diable ne veut pas que ton attention soit 100% pour l'œuvre de Dieu. Il veut que tu partages ton attention. Il veut que tu abandonnes. Il veut que tu commences à penser à autre chose, des choses inutiles. Rappelez-vous que notre temps est limité. Satan est au courant que notre temps est limité. Et il fait tout pour gagner le maximum possible. Mais si tu le sais, tu ne céderas pas comme Néhémie n'a pas cédé. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas bougé. Il a dit, non, ce que tu dis n'est pas vrai. Moi, je me concentre. Et je vous demande de lire le verset 9. J'aime beaucoup le verset 9. Il a dit, tous ces gens voulaient nous effrayer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des menaces pour t'effrayer. Et il disait, ils perdront courage. Voilà ce qu'espéraient Tobija et Sambalat. Ils espéraient que Néhémie et son équipe allaient perdre courage. Parce que si Néhémie allait abandonner le chantier, alors que c'est lui le leader, c'est lui qui montrait les autres comment construire. Tout allait s'arrêter. Le leader, séviteur de Dieu qui m'écoutait, n'abandonnez pas l'œuvre de Dieu pour écouter Tobija et Sambalat. Laissez-le parler. Laissez-le inventer. N'allez pas vous défendre. Laissez le Saint-Esprit travailler. Laissez le Seigneur vous défendre lui-même. Oui, il y a des moments où il faut donner des éclaircissements, mais ne perdez pas tout le temps vos temps sur les réseaux sociaux pour vous défendre. Parce que ce n'est pas votre appel. Votre appel, c'est de gagner les âmes. Prêcher l'évangile. Et au verset 9, nous voyons la prière de Néhémie. J'ai beaucoup aimé la prière de Néhémie. Il a dit, Maintenant, oh Dieu, fortifie-moi. Pourquoi il prie pour être fortifié? Parce qu'il se sentait affaibli. Il commençait à perdre courage. Il a demandé à Dieu de le fortifier. Et toi qui m'écoutes, toi qui attaquais, toi qui insultais, prie pour être fortifié. Parce que quand tu seras fortifié, ça ne te fera plus rien. Moi qui vous parle, ça ne me fait plus rien. Qu'on dise n'importe quoi. Qu'on dise que je suis un sataniste. Qu'on dise que je suis un escroc. Je ne vais pas le devenir parce qu'on le dit. Je sais qui je suis. Et Dieu sait qui je suis. Et le ciel sait qui je suis. Les anges savent qui je suis. Et tout ce qu'ils disent ici sur la terre ne vont rien changer sur mon identité aux yeux de Dieu. Continue l'œuvre de Dieu et ne cède pas. Je vous ai montré que quand un plan ne réussit pas, Satan change toujours de stratégie. Et demain, je vais vous montrer comment il peut utiliser tout ce qu'il peut, même les fausses prophéties, pour dérouter les serviteurs de Dieu. Que je vous bénisse. Passez une excellente journée. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.